Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se trouve sur un nouveau jeu qui est Shadowbross. Symbole de salut, prélude et l'anéantissement, seuil d'un nouveau monde. Nul ne sait comment ni pourquoi l'arbre du Chao était apparu. De ses branches étirées jusqu'aux cieux, il jetait sur le monde une vaste toile d'ombre Noircissant les cœurs les plus pures. Lorsque les ténèbres recouvriront le monde, la porte du Chao s'ouvrira. Bon bah ça je vous laisse lire, voilà. Alors le jeu je le connais pas du tout, je vais le découvrir en même temps que vous. Normalement c'est comme Hearthstone, mais d'une autre façon. Au cœur de la forêt des elfes, Arisa et son ami Lozaria s'entraînent durement pour devenir garde sylvestre. Alors ça parle en anglais, le jeu est en français, enfin il y a du français et de l'anglais et il y aura les sous-titres. Comme ça vous pourrez comprendre. Tout ce que tu comprends, non. Je n'arriverai jamais à faire ce que tu fais. Mais si, toi aussi Arisa, tu fais tant mieux. Il le faut. Pas question que tu sois la seule à devenir garde sylvestre. Je ne doute pas que tu y parviendras. Bon je vous laisse lire, comme ça, bah voilà. Ce sera le petit scénario du début, pour le premier let's play. Ce vent, on dirait que la forêt temble. J'ai presque fait le même bruit du truc. Qu'est-ce que c'est ? Lâche-la ! Ça fait qu'ils ont pris de l'Ozaria ? Sale monstre, tu ne t'en sentiras pas un C. D'accord, la musique du suspense. Créature vs. Jesse. Ok. Vous êtes le premier joueur. Ok. Votre tour, urgent. Les points de cartes sont joués en échangeant de points pp. Ça. Play point. Faites laisser la carte goblinde de la main au plateau. Jules. Les cartes de type combattant ne peuvent attaquer lors du tour où elles sont jouées. Ouais. Ouais c'est comme dans Hearthstone. Tu poses une carte, tu attends le prochain tour et après tu peux attaquer. Le graphisme est différent. Donc là on peut attaquer. Vous pouvez attaquer en faisant glissant l'icône de votre meneur vers un adversaire. Faites glisser votre gobelin vers la fée adversaire. Voilà. Exemple comme ça. Tac. Au début votre tour, non seulement les points pp sont entièrement restaurés mais un point vient de s'ajouter à ce total. Ok. Ok. Ouais bon là on a qu'une carte mais bon après ça va évoluer. Vous pouvez choisir d'attaquer le meneur ou le combattant adverse. Essayez d'attaquer le meneur avec votre gobelin. Oh il a un bouclier mais non ça se fait trop mal. Lorsqu'un combattant adverse gardien est sur le plateau de jeu, vous devez d'abord détruire ce dernier avant de pouvoir attaquer le meneur ou les autres combattants. Avec lui. Ah parce qu'il faut 5 trucs et moi j'en ai que 4. Ok j'avais pas fait attention en fait. Ok oh disous si je parle pas trop si je suis en train de découvrir le jeu en même temps que vous. Je m'excuse vraiment si je parle pas beaucoup. Mais c'est que je découvre en échange d'un point vous pouvez faire évoluer un combattant par tour. Essayez de faire évoluer votre goliath. J'ai pas compris. Je peux en finir. Les combattants évolués voient leurs points d'attaque de vie augmenter. Seuls les combattants évolués peuvent attaquer un combattant adversaire uniquement. dès le tour où ils sont joués. Essayez d'attaquer le roi des gobelins adversaires avec votre... Quoi ? J'ai pas tout compris comment on faisait pour faire évoluer. Si vous avez compris vous n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. La bataille est remportée lorsque le meneur d'un... Oui il arrive à 0. Ok. Oui il lui reste 4 points de vie et là il est mort. Et là normalement on a gagné. Voilà. Exactement. On a gagné. Ouais c'est un peu le système de Hearthstone mais... C'est un peu d'une autre version. On va dire c'est le Hearthstone 1.2. Ou 2.0 non. 2.0. Arisa est enlevée par une créature mystérieuse. Apparue à l'endroit même où elle s'entraînait avec son amie Losaria. Ah non c'était Arisa qui est partie. Ok. Celle-ci se lance la poursuite de Rus. Hop. On va commencer l'histoire. Arisa ! Lotharia ! Lotharia ! Lâche-la ! On se combat contre la créature et nous sommes... C'est bon parce que mon Midiol est une fille. J'ai même pas choisi. Le guerrier est une carte de type combattant. Il attaque les combattants ou le meneur adverse ou subit les attaques combattantes. Hein ? Quoi ? Je vais vivre par la créature. Ok. Bon si jamais ce jeu vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Il y a sûrement d'autres vidéos dessus. Comme tous les jeux que je lance. Je fais des desplais dessus. Attaquer les meneurs adverses. Sources du destin est une carte de type amulette. Au début de votre tour, cette amulette peut renforcer vos hôtes combattants. Comment ça ? Contrairement aux combattants, une amulette ne peut pas attaquer ni être attaqué. Oh c'est trop stylé. Elle peut toutefois activer des effets renforçant vos combattants ou en restaurant la vie de votre meneur. Ah mais c'est trop stylé. Elle peut pas se faire attaquer ni rien. Bon c'est bête de ne pas pouvoir attaquer. Mais c'est stylé si elle peut pas se faire attaquer. Au moins elle peut soigner les autres et tout. C'est très stylé. Certaines cartes possèdent des habiletés. Qui s'activent sous certaines conditions. L'habileté fanfare par exemple. S'activent une seule fois lorsque vous jouez cette carte. Oui quoi ? Il se passe quoi ? Ah oui d'accord. L'habileté fanfare de la pisteuse a infligé des dégâts au roi des couples. Attaquer maintenant le roi des couples. Ah mince. Dans deux tours on le finit je pense. Ah m'arrêtez de mettre un bouclier. Je suis obligé d'attaquer lui en premier. Oh c'est cool ça montant. Ah oui grâce à lui. Les sorts sont des cartes qui activent leur habileté lorsqu'elles sont jouées. Elles sont ensuite défaussées. Ce sort inflige des dégâts à un adversaire. Quoi ? Justice Sylvestre a détruit l'homme lézard. Faites maintenant évoluer votre elfe bisteuse et attaquer le meneur adverse. Il est aussi possible de faire évoluer les combattants de deux façons. L'une d'elles consiste à faire glisser l'orbe jaune. Ah bah c'est plus simple pour évoluer ça. Bah ouais. Plus 7 c'est bon on l'a fini direct. Il n'y a même pas du tout pas besoin d'utiliser la fée ni rien. On a gagné. Voilà si le jeu vous plaisitez pas le dire mais comment vous dire. Mais elle a l'air d'être stylée quand même. Bon on va faire tout le tutoriel et voilà si ça dure longtemps ou pas bah on verra bien. Puis je m'en excuse si jamais ça dure trop longtemps. Puis si vous connaissez des jeux n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Parce que plus vous dites de jeux plus je peux essayer. Et si l'ordi peut supporter bah je peux en faire une vidéo. Vous pouvez repiocher n'importe lesquels ou une des premières coups quoi quoi. Les cartes consommant beaucoup de BAP ne peuvent pas être jouées dans des premiers tours. Mais repiocher permet de les échanger avec des cartes de moins coût. Ah mais c'est comme dans... Faites glisser là où les cartes pour repiocher. A changer de faire elle. Bah voilà je savais bien. Repiocher ces cartes c'est ok. Ok. Voilà. C'est comme dans un airstone quand tu peux choisir. Enfin dans airstone tu repiocher pas mais là dedans en fait tu peux repiocher. Alors que dans airstone c'est pour t'enlever des cartes et t'as une nouvelle carte. Merci en fait c'est pareil. C'est juste que c'est... Ouais c'est pareil. Le deuxième joueur pioche de cartes au premier tour. Ah c'est cool ça. Il y a plus de cartes. Le tutoriel est terminé. C'est à présent à vos propres forces de vous mettre en termes de bataille. Ok. Merci le tuto. On va espérer se débrouiller tout ça. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer ? Je sais pas on va mettre un... Oh j'ai mis le... Le guillet. Alors. Oh les cris. Je peux pas les répéter parce que c'est en anglais. Ah ouais là quand c'est plus le tuto ça attaque direct. C'était mieux quand c'est le tuto. Quoi ? Oh c'est trop stylé. Merci. Ah de rien. Dommage ça met pas tout ce qu'ils disent en sous-titres. Mais c'est pas grave. C'est le truc du jeu. Enfin voilà. On peut faire une évolution. Allez j'ai pas envie ici. On va mettre toi. Ah si tu peux le faire avec ça. Ah oui combien. Là je peux attaquer direct. Je ne peux pas attaquer. Ah parce qu'il y avait sûrement le bouclier. C'est pour ça. J'avais pas fait... Ah ouais c'est peut-être possible. Je sais pas. Merci monsieur. Merci monsieur. C'est votre tour. Nous avons 5. On va faire 3 et 2 5. On va faire toi. Il n'en reste plus que 3. On avait dit 1. On peut faire plus de cartes. Ce sera bien plus de cartes. La petite fée. Plus de cartes comme ça. Ils évitent de nous attaquer à nous. Et ils attaquent tous les cartes qui sont là. 5 de dégâts. On est obligé d'attaquer lui. Malheureusement. Allez go. Finir. Je ne sais pas en combien de temps on va mettre. Parce que là. Le combat est ultime. En fait vu que c'est la fin du tuto. Ça fait qu'après ce combat là. Ça sera sûrement la fin de la vidéo. J'espère que ça vous plaira quand même. Désolé si je ne parle pas trop. C'est parce que j'essaye de comprendre le jeu et tout. On va faire 4 et 2. 4. En plus ça vous dit ici ce que ça fait. Je ne lis pas trop parce que je ne lis pas trop le temps. Je ne lis pas assez vite. En fait ça dit juste que ça fait 1. 1. Je ne sais pas trop quoi. Et puis voilà. Nous avons 1. 1. Bon toi on est obligé d'attaquer tout. Et on va aller faire notre petit dégâts là-bas. Pouf. On va commencer à essayer d'attaquer le monstre. Comme ça plus vite on l'attaque. Plus vite on termine. Et que le combat ne dure pas trop longtemps. Quoi ? Il s'est passé quoi là ? Je ne sais pas d'où je suis. Eh mais normalement ils ne peuvent pas l'attaquer. Bah pourquoi ? Je ne sais pas tout compris là. Ah mais parce qu'ils ont dû mettre à pouvoir. Ça lui a mis des vies. Ils ont pu l'attaquer. Oh les bandes de 1. 5. 7. 8. Ça fait 8. Ça sera pas assez. Et on va faire quand même 5. C'est la 6 de protection. Hop. Et de toute façon. Oh et en plus le bouclier. C'est parfait. Et on ne peut pas faire mieux. Alors pouf. Pouf. Ah le cri. Le hi-ha. Hi-ha. C'est chelou. Oh c'est un. Et on va pouvoir attaquer. Et dans le prochain tour. Non maman on gagne. Parce que déjà ils sont obligés de donner 6 dégâts. Pour le tuer. Alors on va gagner largement. On va mettre le truc à bouclier. Est-ce que ça va pas le faire. Est-ce que j'ai l'objet d'attaquer lui. D'où il me l'attaque 2 fois. Non mais. On se calme. Attends. Attends. Si je fais ça. Attends. Ah mais je vais pas attaquer 1. Non non. Pardon. 9. On va faire le 6. S'il reste 3. On va prendre toi. Et de toute façon il va rester 1 PV là-bas. Au prochain tour normalement c'est gagné. Parce que tout ce qu'il reste. On va utiliser des gros trucs pour pouvoir tout m'enlever. Mais bon. Je pense pas qu'au début il peut faire du mal. Ouais ok. Bah voilà. Je crois que c'est gagné. Et c'est largement gagné. Et voilà. C'est gagné. Ouah le tremblement. Ça fait mal aux yeux. Ça fait gagné. Fin du tutoriel. Récupérez vos récompenses pour avoir terminé ce tutoriel depuis les présents. Ok. Les présents c'est les cadeaux. Ouah. Arrrais. Riza tu n'es pas blessée. Non ça va merci. Ça me rassure de te savoir scène et sauve. Mais que peuvent bien être ces créatures ? Désolée si je ne parle pas fort mais le soir, de toute façon les jeux que je ferai c'est le soir et le soir je ne peux pas parler fort alors je m'excuse. Encore ? Ah non la capture pas ! Attention ! Non, elle va prendre l'Orisa maintenant. L'Osaria pardon. Tiens bon j'arrive ! En fait maintenant c'est L'Osaria, enfin c'est chacun de son tour, c'est pas possible. Ils vont pas me faire continuer un genre de tuto mais sur L'Op maintenant. L'Osaria ! Où ont-ils bien pu aller ? L'Osaria ! Que faire ? Donc moi je connais le soir parce que j'aurais pu parler plus fort et faire mieux le scénario mais bon. Je dois aider. Tu dois aider ! J'arrive ! L'Osaria ! Alors, bonus login. Prochaine fois, ok pour le prochain truc on aura ça. Ok ça marche. Alors, bon ça fait toujours la fin de la vidéo. Pervenue dans l'univers de Shadow Wars. Je ne sais pas comment on le dit, Shadow Wars ? Shadow Wars ? Je ne sais pas. Tout d'abord récupérer les récompenses pour obtenues dans les tutoriels. Ok, d'abord dans vos présents. Oui. Ah, elle est présente, c'est là. Récupérer. On va faire tout récupérer. Ça ira plus vite que faire un par un. Et je vous montre ce qu'on récupère. Ouais, plein de tickets en gros. Vous pouvez utiliser les tickets card-pack que vous venez d'obtenir pour acheter des card-pack. Magasin. Bon, le tuto n'est pas encore terminé, je m'en excuse. Mais bon. Achat card, achat pack card. Ok. Les card-pack légendaires sont des card-pack spéciaux, un client automatique, une carte légendive. Ok. Ok. Je vous laisse lire un petit peu les textes qui arrivent comme ça, mais bon. Prenez sur pause pour dire. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Attention. Ah. Ouverture. Wow. Ah oui, comme ça là. Plutôt pas mal. Il faudrait que l'on soit comme des automatiques. Ok. Les tickets card-pack ont été obtenus comme des gros potes pour terminer tout à l'hier. Je vais sectionner le logo avec les grands des card-pack. Ok. C'est bon. C'est tout. Je solo bataille arène. Ok. Et bien au prochain épisode, on fera le mode solo. On fera le mode bataille si on peut. On fera le mode arène si on peut. Et comme ça, je vous ferai découvrir tout ce qu'il y a. Et après, on verra hein. Au fur et à mesure, on apprendra le jeu tous ensemble. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo de ce jeu. Voilà. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Normalement, ça fait une vingtaine de minutes. Si tout va bien. Ou peut-être un peu moins. Je ne sais pas. Sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Me proposer d'autres jeux, des idées de vidéos, etc. Et aussi des concepts. Enfin, des concepts. Sur le Discord, il y a un salon qui a été créé. Mais, enfin voilà. Il y a tous les salons là-bas où vous mettez les choses que je vous demande. Enfin, juste aller voir et vous saurez ce qui est demandé. Voilà. Sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501